En ce qui concerne les écomodulations, à compter de 2023, la déclaration des produits éligibles aux écomodulations est distingue de la déclaration des mises en marché et de la facturation des éco-contributions. Dans votre déclaration des mises en marché réelles de 2022, vous déclarez bien tous vos produits, même ceux qui sont éligibles aux écomodulations. Nous, ReFashion, on reviendra vers vous plus tard avec la procédure, le calendrier et les justificatifs qui sont demandés pour faire votre déclaration des produits éligibles aux écomodulations. Sachant qu'à partir de 2023, vous pourrez déclarer tout au long de l'année les références qui sont éligibles aux écomodulations pour les faire valider par ReFashion. Et ensuite, au premier semestre de l'année N plus 1, quand vous allez déclarer vos mises en marché réelles de l'année N, donc de 2023, dans ce cas-là, ReFashion vous versera les primes qui correspondent aux références éligibles et aux volumes réels déclarés pour ces références-là. Pour les mises en marché de 2023, vous pouvez bénéficier des trois écomodulations suivantes qui sont au sujet de la durabilité des produits, labels environnementaux et incorporation de matières premières issues du recyclage. Sur les années précédentes, les écomodulations, c'était des abattements sur le barème des éco-contributions. Désormais, ce sont deux déclarations distinctes. Les primes, ce sont des montants à la pièce ou à la tonne selon les écomodulations et qui vous seront versées au premier semestre 2024. La nouveauté également, c'est que sous certaines conditions, les écomodulations sont cumulables pour un même produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !